On a vu précédemment qu'un oscillateur, tel qu'un système masse-ressort, a une certaine amplitude, c'est-à-dire un écart maximal par rapport à sa position d'équilibre. Et puis, il a une certaine période, c'est le temps nécessaire au système pour effectuer un cycle complet, pour se réinitialiser. Mais de quoi dépendent ces valeurs ? On connaît leur définition, mais on ne sait pas de quoi elles dépendent. Pour l'amplitude, c'est plutôt évident. La personne qui déplace cette masse va déterminer l'amplitude. Si je tire la masse très loin, je vais donner à l'oscillateur une très grande amplitude. Si je la tire juste un peu, l'amplitude sera petite. En revanche, c'est un peu moins clair de quoi dépend la période. Qu'est-ce qui détermine sa valeur, ou qui ? Peut-être qu'elle dépend de l'amplitude ? Alors on va essayer pour voir. Si je tire cette masse plus loin, si j'augmente l'amplitude, est-ce que cela va modifier la période du mouvement ? On pourrait penser que oui, car maintenant la masse doit parcourir une plus longue distance pour réaliser un cycle complet. Au lieu de parcourir cette distance allé-retour, elle va devoir parcourir cette distance allé-retour. Et comme la distance à parcourir est plus grande, la période doit être plus grande. Mais en même temps, d'après la loi de Hooke, la force exercée par le ressort est proportionnelle à sa déformation, à son déplacement. Si je tire cette masse plus loin, la force de rappel exercée par le ressort sera plus grande. Et donc la masse ira plus vite. Et sa vitesse, lorsqu'elle passe par la position d'équilibre, sera plus grande. Et si elle va plus vite ? Dans ce cas, elle mettra moins de temps à faire l'aller-retour. Et donc la période sera plus petite. Mais alors est-ce que la période va être plus petite ou plus grande si on augmente l'amplitude ? Eh bien il s'avère que ces deux effets se compensent. Autrement dit, la masse a une plus longue distance à parcourir, mais se déplace plus vite. Et en fait ces deux effets-là, ce qu'on pense, ils ne modifient pas la période. C'est fou, non ? En tout cas, c'est un point très important à retenir. La période ne dépend pas de l'amplitude. Donc, que l'on tire la masse sur une très faible amplitude, ou très loin, elle oscillera toujours avec la même période. L'amplitude ne modifie pas la période, elle n'a aucun effet sur cette grandeur. On peut représenter ça graphiquement si tu veux. En gros, si on augmente l'amplitude, qu'est-ce qui va se passer ? La courbe, là, elle va être étirée verticalement, mais pas du tout horizontalement. Mais dans ce cas, de quoi dépend la période ? Je vais t'aider un petit peu ici, et te donner directement la formule de la période d'un système masse-ressort. Elle est égale à 2π fois la racine carrée de la masse divisé par la constante de raideur du ressort. C'est la même constante que l'on a dans la loi de Hooke. Et c'est aussi celle que l'on retrouve dans la formule de l'énergie potentielle élastique d'un ressort. Et donc voici la formule de la période d'un système masse-ressort. Je ne vais pas faire la démonstration de cette formule ici, car pour cela, il faudrait faire du calcul différentiel. Donc si tu connais le calcul différentiel et que tu veux voir comment obtenir cette formule, je te renvoie vers les vidéos sur l'équation différentielle du mouvement et sur les grandeurs caractéristiques d'un oscillateur harmonique. Et ces vidéos sont déjà disponibles sur Khan Academy. N'hésite pas à aller voir, tu verras la démonstration, elle est vraiment sympa. Quoi qu'il en soit, nous ici, on va se contenter de reprendre la formule et l'observer, l'analyser pour en tirer quelques conclusions intéressantes. On a deux pi, qui est une constante. Ensuite, on a la masse. Ça paraît logique, ça nous dit qu'en augmentant la masse, on augmente la période. En effet, si la masse est plus importante, cet objet a plus d'inertie. Une masse plus élevée sera plus difficile à déplacer, plus lente. Une masse plus petite est très facile à déplacer, alors que c'est très difficile de faire changer de direction une masse plus lourde. Donc faire faire un aller-retour à une masse très élevée est plus difficile que de faire faire le même aller-retour à une masse toute petite. Le ressort aura plus de mal à tirer cette masse, puis à la ralentir, puis à la refaire accélérer dans l'autre sens, car elle est plus lourde, elle a plus d'inertie. Si, cela va lui demander plus de temps. C'est pourquoi la période augmente avec la masse. Qu'en est-il de la constante K ? Eh bien, là aussi, c'est logique. Si on augmente K, cela veut dire que la valeur absolue de la force du ressort est plus élevée pour un déplacement donné. Si on augmente K, la valeur absolue de la force exercée par le ressort sera plus élevée. Le ressort peut donc tirer et pousser la masse plus fort. Et logiquement, la masse va se déplacer plus vite. Donc si on augmente la force de rappel, la masse va pouvoir effectuer un cycle complet plus rapidement. C'est pourquoi lorsqu'on augmente K, on obtient une période plus petite. Car si on arrive à déplacer cette masse plus rapidement, il faudra moins de temps pour réaliser un cycle complet. Alors je sais que ce raisonnement-là est parfois un peu difficile, car on aurait envie de dire que si la masse va plus vite, la période est plus grande. Mais non, c'est le contraire. Si la masse va plus vite, elle va mettre moins de temps à se déplacer. Et donc la période sera plus petite. Quoi qu'il en soit, voilà de quoi dépend la période d'un système masse-ressort. Donc, je répète, elle ne dépend pas de l'amplitude. Ce point-là est très important. On ne retrouve pas du tout l'amplitude dans cette formule, car on l'a dit, les effets de la variation de l'amplitude se compensent. La période ne dépend que de la masse et de la constante de raideur du ressort. Et si la démonstration de cette formule t'intéresse, il y a des vidéos dédiées sur Khan Academy. Et il faut pour cela que tu connaisses quand même le calcul différentiel. Il y a un autre point que j'aimerais également noter ici. Cette formule est valable aussi pour un système masse-ressort vertical. Par exemple, si tu as une masse suspendue au plafond par un ressort, ou quelque chose comme ça, cette masse aussi de bas en haut. Eh bien, cette formule reste valable. Elle permet d'avoir la période de ce système. On prend la masse et la constante du ressort, et on calcule la période. Autrement dit, on voit que la période ne dépend pas de la pesanteur de g. g n'apparaît pas dans cette formule. Là où g va agir, c'est sur le point d'équilibre du système. Si la pesanteur est plus élevée, la masse aura un point d'équilibre plus bas. Mais cela ne modifie en rien la période du système masse-ressort. Et c'est bien pratique, on a une formule qui fonctionne aussi bien pour les systèmes horizontaux que les systèmes verticaux. En résumé, la période d'un système masse-ressort ne dépend pas de l'amplitude, on peut modifier l'amplitude, mais cela ne modifiera pas le temps nécessaire à la masse pour accomplir un cycle complet. Et ce point est valable aussi bien pour les systèmes horizontaux que pour les systèmes verticaux. De plus, la période ne dépend pas de l'accélération de la pesanteur. Donc, si on prend cette masse et ce ressort, et qu'on les met sur Mars ou sur la Lune, on les suspend pour les faire osciller. Comme la masse et le ressort sont les mêmes que sur Terre, la période serait la même que sur Terre. La période ne dépend ni de l'amplitude, ni de l'accélération due à la pesanteur. En revanche, elle dépend de la masse et de la constante de raideur du ressort. Plus la masse est grande, plus la période est élevée, car il y a plus d'inertie, plus la constante du ressort est grande, plus la période est petite, car la force exercée par le ressort est plus grande. en intensité.